bonjour dans ce cours on va voir le discours direct et le discours indirect dans un discours direct les paroles sont rapportées telles quelles sans être modifiées on remarque dans un discours direct la présence des guillemets et les deux points et le verbe introducteur comme demander, répondre, dire. Le discours direct qui est mis au jeu des guillemets dans les deux points, le verbe introducteur il demande deux points, j'ouvre les guillemets, il dit deux points, j'ouvre les guillemets, il réclame deux points on peut également trouver des points d'interrogation ou des points d'exclamation par exemple exemple il répond à d'où le verbe introducteur répondre, répondre, le verbe répondre, donc il répond, le point, j'ouvre les guillemets je n'ai pas encore lu le livre je répète, il répond, je n'ai pas encore lu le livre donc le verbe introducteur il introduit la parole de trois façons le verbe introducteur il dit qu'on a un verbe introducteur comme dire réclame, demander qui introduit la parole de trois façons donc on va voir la première façon le premier cas il est suivi de deux points il dit qu'on a un verbe introducteur il dit que la phrase entre guillemets maintenant il est un verbe il dit à mes voix oh c'est vilain de boire donc on a un verbe introducteur maintenant le verbe introducteur il dit au début de la parole, avant la parole avant les propos qu'il y a eu à l'aubil il dit que je m'allais bien à cause je vous l'adresse le verbe introducteur il dit qu'au milieu de la parole donc elle peut être également au milieu de la parole on parle ici d'une inversion du sujet et du verbe on a un verbe introducteur le verbe introducteur au milieu on a une inversion du sujet et du verbe on a un verbe introducteur on a un verbe introducteur donc on a un mot oh, dit-elle à mes voix c'est vilain de boire on a un verbe introducteur on a une inversion en a un mot normal en français quand on a une question toute phrase correcte ça devient un sujet un verbe complément mais quand on a dit la phrase badiab un verbe on a un verbe il dit tirer le pronom qui correspond au verbe donc on a un verbe une inversion du sujet donc on a dit qu'on a dit le verbe introducteur au milieu de la parole au milieu des parenthèses le troisième cas à la fin de la parole après la parole également une inversion du sujet et du verbe au milieu de la parole une inversion du sujet c'est une inversion du sujet c'est le verbe introducteur au début de la parole nous avons vu le discours indirect on va passer maintenant pour voir le discours indirect donc beaucoup de discours indirect sont mis à la proposition subordonnée complétive c'est quoi la proposition subordonnée complétive la phrase simple et la phrase complexe la subordination donc les paroles dans le discours indirect sont rapportées en introduisant une subordonnée complétive la subordonnée complétive il répond que il dit que il dit que donc un discours indirect alors que le discours indirect je dis la proposition subordonnée complétive qu'on dit deux points les guillemets et le verbe introducteur donc elle répond que qu'elle est les deux points qu'elle est lié guillemets avec le verbe qu'est-ce 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 qu'on dit une proposition subordonnée complétive liya par exemple quand je fais la phrase elle répond qu'elle n'a pas encore lu le livre elle répond qu'elle n'a pas encore lu le livre elle a un discours indirect pourquoi parce que j'ai la subordonnée complétive qu'elle n'a pas encore lu dit mais le discours indirect qu'elle n'a pas encore lu qu'elle n'a pas fait qu'il veut voyager qu'il veut sortir etc dans le discours indirect on trouve on remarque l'absence des guillemets parfois on trouve la conjonction si qui a introduit une interrogation totale même dans l'interrogation totale il y a une interrogation où elle selle donc souvent le discours indirect qu'elle n'a pas la proposition subordonnée complétive même incomplétive c'est une subordonnée qui complète le verbe il vient après un verbe maintenant qu'il veut voyager qu'il veut boire donc parfois on peut trouver la conjonction de subordination si qui a introduit une interrogation totale la maman demande à l'enfant s'il veut partir avec elle au cinéma la maman demande à l'enfant s'il veut partir avec elle au cinéma c'est un discours qui est indirect pourquoi parce que j'ai la conjonction de subordination si et parce que je n'ai pas les deux points et je n'ai pas les guillemets donc la maman demande à l'enfant si la conjonction si s'il veut partir avec elle au cinéma c'est un discours indirect c'est un discours direct la maman demande à l'enfant de point les deux points les caractéristiques dit le discours direct est-ce que tu veux partir avec moi au cinéma est-ce que tu veux partir avec moi au cinéma c'est un discours direct est-ce que tu veux partir avec moi若 en premier banc est-ce qu'ils font qu'un discours indirect alors qu'il a dit faded à l'argument totale c'est-à-dire que une question qui a donné la réponse par oui ou non on peut également trouver aussi des conjonctions de subordination qui impliquent une réponse partielle Nous avons vu une question ou une interrogation totale C'est-à-dire qu'il y a une réponse par oui ou non Par exemple, la maman qui me souhaitait l'ibn Diela Je me disais qu'elle m'a dit Est-ce que tu veux partir avec moi au cinéma ? La maman, qu'est-ce que je vais jouer ? Je vais jouer ? Oui ou non ? Nous avons une interrogation totale Nous n'ayons pas à dire Ce qu'il y a une réponse par oui ou non Nous avons une interrogation partielle Donc, les interrogations partielles Le discours indirect des conjonctions de subordination Comme par exemple, pourquoi, quand, ce que, etc. Par exemple, on va voir un exemple La maman demande à l'enfant pourquoi C'est une conjonction de subordination Pourquoi il ne veut pas partir avec elle ? Le discours indirect La maman demande à l'enfant Pourquoi il ne veut pas partir avec moi ? C'est clair ? Pourquoi il ne veut pas partir avec moi ? Le discours indirect Par exemple, la maman demande à l'enfant ce qu'il fait à la maison Elle a un discours indirect La maman demande à l'enfant ce qu'il fait à la maison Elle a un discours indirect La maman demande à l'enfant, de point, j'ouvre les guillemets Donc, elle a un discours indirect Ce qu'il fait Il ne veut pas partir avec moi Ce qu'il fait Donc, la maman demande à l'enfant, de point, j'ouvre les guillemets Qu'est-ce que ? Donc, qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Le discours indirect Ce que ? Donc, la maman demande à l'enfant, de point, j'ouvre les guillemets Qu'est-ce que tu fais à la maison ? Donc, la maman demande à l'enfant, de point, j'ouvre les guillemets Donc, qu'est-ce que ? Le discours indirect Ce que ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et... Est-ce que ? Est-ce que le discours indirect 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 Maintenant, je vois le passage du discours direct au discours indirect Quand le verbe introducteur est au présent Ou au futur Il n'y a pas de changement à l'intérieur de la phrase entre guillemets Je regarde le même temps Biména Je me dis quand il dit que le verbe introducteur lit Par exemple, le kangoule Il demande de point, kada, kada, kada Il demande qu'il se met un verbe introducteur Je me dis quand il dit le temps de dire le présent Ou là, le temps de dire le futur Mais il y a dans l'enfant, il y a derrière Biména Il dépend de la même gouache Mais il faut arrêter Le temps de dire le temps de dire le présent Ou là, le futur Ou là, le futur Ou là, il ne s'est pas composé Ou là, il ne s'est pas composé Il ne s'est pas composé Il dit donc, le verbe introducteur Il m'a fait le présent, il m'a fait le futur. Bien, je vois la limite de l'œuvre. Exemple, elle annonce, deux points, j'ouvre les guillemets, qui vous m'a dit une caractéristique de discours direct, deux points, les guillemets, verbes introducteurs. Eh bien, les mots, il a dit le discours indirect, l'absence des deux points, l'absence des guillemets, et là, j'introduis, c'est l'introduction d'une subordonnée complétive, c'est l'introduction d'une subordonnée complétive, quelqu'un qui dit que il a achéré. Une subordonnée complétive, c'est la conjonction si, ou la conjonction pourquoi, ou la conjonction ce que, il a achéré. En arrière, le passage, le discours indirect, il dit le verbe introducteur, être présent, ou là, au futur, il m'a dit, 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 « je l'ai dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, je vais le verbe introducteur, je m'entends, car il m'en ressarira, ce mot est annoncé dans le présent, il m'a dit, quand le verbe introducteur est présent, il est dedans, il est dedans, après l'interieur, il m'a dit, donc j'ai vu, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit le verbe, vu, le passé composé, il m'a dit, il m'a dit, je m'a dit, il m'a dit, Donc le verbe voir, c'est dans le passé composé, c'est la transformation en discours indirect. Donc on dit, j'ai vu un film magnifique. Dans le discours indirect, je vais dire, elle annonce, qu'elle a vu. A vu. C'est le passé composé. Et là, j'essaie de le passé composé. Donc déjà dans le discours direct, j'ai vu un film magnifique. Et là, j'essaie de faire le passé composé. Et là, j'essaie de faire le passé composé. C'est-à-dire, 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 le verbe introducteur, le présent, ou le futur. J'essaie de faire un autre. Un verbe introducteur, le futur. Par exemple, le professeur nous demandera. Le professeur nous demandera. C'est-à-dire, le futur. Donc, le professeur nous demandera. Etiez-vous attentif. Etiez-vous attentif. Etiez-vous attentif. Et là, j'essaie de dire. Donc, Etiez-vous attentif. Bien. Etiez-vous attentif. Une interrogation totale ou la partielle. C'est une interrogation. Estiez-vous attentif. Etiez-vous attentif. Etiez-vous attentif. si nous étions j'ai gardé le même temps le verbe être donc si nous étions attentifs c'est clair le verbe qui est un verbe à l'impératif un verbe qui exprime soit un ordre soit un conseil soit un conseil il lui demande viens chez moi viens chez moi donc là c'est un ordre avec le verbe introducteur avec le verbe venir le subjonctif présent la préposition de plus infinitif donc il lui demande il lui demande de pouvoir ouvrir les guillemets viens chez moi il lui demande de venir chez lui il lui demande de venir le changement au niveau des personnes donc il lui demande donc il lui demande de venir chez lui il lui demande il lui demande un verbe un impératif d'accès le discours direct le discours indirect il lui demande Le verbe introducteur est au temps du passé, soit le passé composé, soit le passé simple, il a achéré. Donc, on opère cinq changements. Il y a cinq changements du verbe. Le verbe présent est le discours indirect, c'est l'imparfait. Le verbe l'imparfait, c'est le passé composé, le discours indirect, c'est le plus que parfait. Le verbe l'imparfait, c'est le futur simple, c'est le discours indirect, c'est le conditionnel présent. Le verbe l'imparfait, c'est le futur intérieur, c'est le discours indirect, c'est le conditionnel passé. Et le dernier, c'est le verbe l'imparatif, c'est le futur intérieur, c'est le discours indirect, c'est le futur intérieur, c'est le futur intérieur. Maintenant, on va voir un exemple de ce que nous avons dit. Regardez avec moi cet exemple. Il a annoncé, j'aime la lecture. Il a annoncé, j'aime la lecture. Il a annoncé, le verbe a annoncé. Le verbe a annoncé, c'est le passé composé. Il a annoncé, c'est le passé composé. Le verbe l'imparfait, c'est l'imparfait, c'est l'imparfait, c'est l'imparfait. Il a annoncé, j'aime la lecture, j'aime, il a aime, le verbe aiment, c'est le présent. Il a annoncé, c'est le présent, c'est l'imparfait. C'est l'imparfait. Il a annoncé, il a annoncé, il a dit que la subordonnée complète, elle a annoncé qu'elle aimait. Donc, il a annoncé, c'est l'imparfait, c'est l'imparfait. Il a annoncé qu'elle aimait la lecture et elle a annoncé qu'elle aimait la lecture. Regardez cette deuxième phrase. Il a annoncé, j'ouvre les guillemets. J'ai aimé, c'est le passé composé. J'ai aimé la lecture. On ouvre le verbe du discours, c'est-à-dire le verbe l'imparfait, c'est l'imparfait. Le verbe aimé, c'est le passé composé. C'est l'imparfait. Le passé composé devient plus que parfait. Donc, j'ai aimé, c'est l'imparfait. Donc, il a annoncé qu'elle avait aimé la lecture. C'est clair, donc le passé composé est plus que parfait. C'est l'imparfait. Troisième phrase. Elle a annoncé, j'aimerais la lecture. J'aimerais, c'est-à-dire le verbe aimé, le futur. Donc, le futur, qu'elle est conditionnel, présent. Donc, en une boule, elle a annoncé qu'elle aimerait, r-a-i-t, qu'elle aimerait la lecture. Donc, futur devient conditionnel, présent. Également, la quatrième phrase. Elle a annoncé, j'aurais aimé, c'est-à-dire le futur antérieur. Il y a un peu de temps de conjugaison. Donc, j'aurais aimé la lecture. Et j'aurais aimé, c'est-à-dire, il aurait aimé, il aurait aimé. Donc, c'est-à-dire le conditionnel passé. Donc, exemple. Elle a annoncé, j'aurais aimé. La lecture aurait aimé, c'est-à-dire le verbe aimé, le futur antérieur. J'aurais aimé la lecture, le discours indirect. Elle a annoncé qu'il aurait été aimé, la lecture. Donc, futur antérieur, qui est-à-dire conditionnel, présent. Il faut faire attention au changement des indicateurs de temps. Aujourd'hui, ce jour-là. Demain, c'est le lendemain. Hier, c'est la veille. Jour prochain, ou l'année prochaine, ou l'année prochaine. L'année prochaine, ou 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 l'année prochaine. Donc, en résumé, je vais vous demander au discours, c'est-à-dire que ce sont les temps.